Salut, c'est Tanguy. Aujourd'hui, nous sommes à Villepin, dans le nord parisien, pour une initiation au catch japonais. Alors, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Quoi qu'il en soit, tu paries que je peux devenir un catcheur ? Suis-moi. On a rendez-vous devant ce ring de catch, 5m80 sur 5m80, comme à la télévision. Mais quand je vois tous ceux qui sont en train de s'entraîner, je me dis qu'il y a du boulot, mais je suis trop motivé. Allez, c'est parti. Donc là, c'est un échauffement. Normalement, pour un match traditionnel, pour un combat traditionnel, c'est une heure. Mais là, pour l'initiation, on va faire 5m. Je suis crevé. Voilà, on vient de s'échauffer, c'est intensif, mais c'est super. Pivi, mon coach, m'a dit que le ring, ça se méritait. On va voir si je mérite le ring. On y croit. Toi, au niveau catch, t'en es où ? T'es là. Là, je suis là. T'es en dessous du plonger. Oui, exactement. Ce qu'on va faire, on va juste apprendre à faire un truc déjà à deux bases, c'est la roulade. Il faut que tu restes droit. Ok, sur la ligne du catch. Il ne faut pas que tu fasses le neem à être enroulé. Ok. Alors, tu as fait le neem. Bon, je viens de faire la roulade, je ne ferai pas mieux, mais je suis plutôt content d'avoir réussi à faire ce genre de choses en seulement quelques secondes. Maintenant, on passe aux choses sérieuses, c'est la chute. Et la chute, c'est la base du catch. Donc, tu marches dans la rue, il y a une peau de banane. Ah merde, tu l'as vu, mais tu ne peux pas y échapper. Ok. Je griffe. Ok. C'est plus facile à dire qu'à faire. En fait, ça a l'air hyper, hyper, hyper simple, mais c'est super compliqué. Mais je vais y arriver. C'est psychologique ? Ok, c'est psychologique. C'est psychologique. Ok, maintenant que tu maîtrises un peu, ce qu'on va faire, on va faire des chutes comme à l'entraînement. Allez, ça enchaîne. Ah pute, zut. Tac, tac, tac. Et là, je bloque. Ok, moi, je fais ça. Moi, je vais faire ça. Moi. Un, deux. Alors, tu es prêt pour le catch ? Oh oui, je suis prêt. Bon, allez, maintenant, place au pro. Bon, c'était franchement une super expérience avec de premières sensations dès le début. Après, pour devenir un professionnel, il faut s'entraîner entre deux à trois fois par semaine, au moins pendant six mois. Mais franchement, c'était super. Et il y a encore beaucoup de boulot. Salut.